Que le nom de l'Éternel d'entre Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la montagne de Sion. Celui du Jean, cela veut dire en quelque sorte, sur le devant de sa présence. Parce que la présence de l'Éternel, c'est sa parole, bien interprétée, la parole qui nous est révélée. Alors nous sommes rassemblés ici, dans la joie, pour écouter sa voix, parce qu'il est la parole, comme Jean nous disait. Le commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, la nourriture de nos âmes, le Seigneur a mis ça à notre disposition ce matin, dont nous sommes venus avec joie pour commémorer sa résurrection. Voilà. Nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1. Premièrement, nous commençons au verset 9 jusqu'au verset 20. J'ai lu. Moi, Jean, votre frère qui est, part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'aime ça. C'est ce que nous devons être. Je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. qui disait, Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à l'église d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théâtre, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait et, après m'être retourné, je vis cette chandelée d'or. Et, au milieu de cette chandelée d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtit d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme de flamme de feu. Ce pied était semblable à de l'air ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fourneuse, et sa voix était comme le bruit de grandes oeufs. 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Il avait dans sa main sept étoiles. De sa bouche sortait une peu aiguë. Hébreu 4 et 12. Le Seigneur Jésus Christ. La parole vivante de Dieu. A d'être en chat et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, Ne crains pas. 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je t'ai mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. 20. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont des anges et des sept églises. Et les sept chandeliers sont des sept églises. « Que le nom de l'Éternel Notre-Dieu soit béni. » Nous lisons dans chapitre 5. « Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. » 3. « J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sang. » 3. « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » 4. « Et je pleure beaucoup de ces cœurs. Personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre et de les regarder. » 5. « Et l'an des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tripie de Gida, le rejetant de David, avec qui pour ouvrir le livre et ses seaux. » 6. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7. Il vint et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur les trous. 8. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants, eux, les quatre, vingt-quatre veillards, se prosternent devant l'agneau. 9. 10. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dû de prendre le livre et d'en rendre et d'en ouvrir le seau, car tu es t'étimolé et tu es racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. 12. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 19. Luca 2 17. 23. 25. 25. 26. 23. 26. 24. Parce que la vie temporelle dont nous avons sur cette terre-ci, ça dépend de l'élément temps. Mais quand nous venons parler de la parole, parce que c'est dans la parole où il y a la paix, et dans la paix, il y a la vie. Parce que s'il n'y a pas la paix, la vie est inutile. C'est pourquoi le monde entier, aujourd'hui, sont dans la paix à cause de l'insécurité spirituelle et l'insécurité physique. Dont nous voyons par-ci, par-là, on s'entretue, et des histoires qui se passent, à cause de quoi ? Parce que les gens, ils ont rejeté l'ère Dieu. Les gens se sont éloignés de Dieu, ils ont préféré faire la comprobation avec la parole de Dieu, ils sont habitués avec l'éternel, c'est ce qui a fait que nous avons parlé l'autre fois, de l'idolâtrie qui a frappé l'Israël au temps d'Ivoire 4. Vous vous souvenez très bien de toutes les précisions dont nous avons donné. Comment est-ce qu'Élie, les prophètes, est celle qui s'est élevée parce que l'esprit d'Élie ne supporte pas de voir le compromis à la parole de Dieu ? Voilà. L'esprit d'Élie s'est élevé parce qu'on a blasphémé la parole de l'éternel, faire en sorte d'élever une femme qui puisse être là-bas, devant le trône qui était représenté comme le trône de Dieu, donc cela veut dire l'arche de l'alliance. Une femme qui était là, une femme chez Abel, qui a pris la prévenance en Israël et tout ce que cette femme décidait, son mari lui a coûté. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà construit le trône pour le Dieu de Baal et c'est ce qui a suscité la colère de l'éternel. Et Élie a prononcé la parole et nous avons vu que la pluie ne tombait pas pendant trois ans et six mois sur Israël. Et la sécheresse était là, l'État était poussuré, la maladie, la famine et tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a l'insécurité, il y a la sécheresse, il est temps comme ça, quand il arrive à cause de quoi de l'idolât, il y a des gens qui abandonnent Dieu pour aller adorer Maman. Il y a des autres qui les font consciemment parce qu'ils ont fait des pactes, ils les ont signés et ainsi de suite. Ils ont fait des vœux, des accords et ainsi de suite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut préciser toutes ces choses. Mais il y a les autres qui les font inconsciemment. Mais dans ce temps dans lequel nous vivons, si vous dites que vous les faites inconsciemment, alors que la parole nous est déjà révélée, cela veut dire que vous les faites avec votre propre volonté. Quel que soit vous les dites, on peut dire que vous les faites consciemment. Parce que nous entendons, si les gens disent que non, il y a la société, le conscient et le inconscient. Donc cela veut dire, si quelqu'un, il est inconscient, mais il voit quand même des choses qui se passent dans sa vie, il devait examiner ça. Si quelqu'un n'examine pas, pose-toi des questions. Tu es animé ou tu es un animal? Parce que si tu es animé, tu devais examiner chaque chose dans ta vie pour savoir bien placer tes pieds sur le chemin. Si pas, tu vas tomber dans un endroit où tu ne sauras pas où est-ce que tu te retrouves. C'est pourquoi nous venons ici pour rappeler ces choses. Enfin, ok, ceux qui sont des fils, je dis bien des fils et des filles de Dieu, cherchent toujours la volonté parfaite de Dieu. En lisant sa Bible, il cherche l'interprétation correcte de ce qu'il est en train de lire. Enfin, qu'il ne puisse pas tomber dans une interprétation erronée qui peut lui égarer, égarer son âme à lui qui devait lui faire entrer en contact avec son Créateur. Parce que nous avons vu ça au commencement, avant que nous puissions parler de l'idolâtrie, de l'état actuel de ce monde. L'éternel Notre-Dieu ne change pas l'état actuel de ce monde s'il a frappé Israël et il a fait récolter à Israël tous les grains qui sont sémés et il nous fera aussi récolter parce qu'il est les mêmes. Et nous avons vu que dans les jardins d'Éden, Dieu les a frappés, pourquoi ? À cause des niotas réellement. Et aujourd'hui, combien est-ce que les gens ont ajouté à la parole de l'éternel ? Posons-nous des questions. Quel est l'état à laquelle l'église se retrouve, les gens se retrouvent, le monde est ? Et c'est pourquoi nous avons pris encore ce sujet ici de parler des ministères du Christ, des ministères de celui qui est Christ. dont beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. C'est pourquoi nous entendons dans des... Donc ça veut dire que quand on entend simplement une chanson religieuse ou qu'on peut dire même chrétienne, ça nous amène à la réflexion. À décortiquer cette chanson. Pourquoi nous la faisons ? Parce que nous avons la miroir. Nous avons la lumière de la parole. Donc quelqu'un ne peut pas essayer de parler de notre Seigneur sans pour autant nous puissions l'examiner. Et en cela, nous comprenons simplement celui-ci, il vit dans quelle dimension. Il est dans quel état spirituel. Donc c'est comme ça. C'est le temps dans lequel nous vivons. Donc nous vivons le temps de la perfection pour l'église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Pour le monde, nous vivons le temps de l'aboutissement. Pourquoi ? Parce que le diable aussi, il a son royaume à lui et il a accompli tout ce qu'il pensait faire depuis Éden et il est arrivé à l'aboutissement. Voilà. Étant des Ephésiens 4, nous devons toujours être des auxiliaires du prophète. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Et nous allons lire tout ça ici. Nous avons lu avec vous ensemble, dans l'Apocalypse, chapitre 1er, dont Jean, le Seigneur, disait que le deux fils de Zébédée qui couchaient sur ce pied, alors qu'il disait que l'autre, il verra parmi eux, juste de sa seconde venir quand il viendra. Et le Seigneur ne trompe pas. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa parole. Et nous avons vu qu'il a accompli sa parole. Jean, il était enlevé, il était ravi. En vision, dans l'île de Patmos, il s'est retrouvé dans le ciel et dans les prophètes de Dieu. Les prophètes de Dieu vivent dans deux dimensions, terrestres et célestes. Il peut, le Seigneur, s'il a besoin de lui parler, il peut être ensemble avec nous, mais il se retrouve dans le ciel et le Seigneur lui parle. Et il revient, il nous parle comme Moïse, comme Jean, les divins dont nous nous parlons ici, comme tous les prophètes qui ont servi le Seigneur, comme William, Marion, le Branagh, comme Paul, eux tous dont nous sommes en train de parler ici. Donc, si nous suivons les repas, nous aussi, nous allons devenir des Christs. Mais comment deviendrons-nous des Christs? C'est pourquoi nous sommes venus ici pour parler des ministères du Christ, des ministères de celui, des ministères de celui qui est Christ, non ministère. Vous allez me esquiser. Voilà. C'est pourquoi nous avons pris, à pour aller vers le chapitre premier, et nous avons vu qu'il avait dans sa sainte main sept étoiles. Et la Bible nous a bien dit que les sept étoiles représentaient les sept messagers. Et les sept messagers, ils étaient des messagers de sept chandeliers qui représentaient chaque église. Voilà. Et nous avons entendu que non, les hommes, ils ont dit que non. Selon l'interprétation des doctrines des différentes églises, ils ont dit que non, tout ça s'était passé au temps de l'Asie. Mais nous avons vu ici, si nous pouvons lire quelque chose ensemble avec vous, avant que nous puissions avancer, comme nous avons débité aujourd'hui. Voilà. Nous avons voulu un peu, beaucoup lire, parce que c'est par la lecture qu'on en prend, et on comprenne ce qu'on pouvait maintenant, développer ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, dans le cœur. Je suis là dans le livre de Zacharie, chapitre 3, et 89. Non, c'est impossible, il n'y a pas 89, c'est versets 8 à 9. Voilà. Nous y sommes. Écoutez donc, je suis souverain sacrificataire, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. L'éternel Dieu se cache et se montre dans la simplicité. C'est pourquoi, quand il a voulu payer les prix du rachat, lui, le souverain sacrificataire, il est devenu un homme. il est devenu semblable à nous, mais sauf qu'il n'est pas né avec le désir sexuel dont le serpent ancien a commencé dans le jardin d'Eden. C'est pourquoi nous avons parlé de la sémence du serpent. Il a fait en sorte que les hommes se retrouvent dans la prison s'ils restent toujours dans la malinterprétation des Écritures, comme c'était dans le jardin d'Eden. Mais quand vous quittez cet état, comment quittez cet état? Comme une soupire, comme une biche soupire auprès du courant d'eau, et si que mon âme soupire après toi, « Oh Dieu, mon âme a soif du Dieu, du Dieu vivant. Quand irai, je paraîtrai-je devant l'Éternel, mon Dieu? » Voilà. « Mes larmes sont ma nourriture pendant nuit du jour, pendant comédie sans cesse. Où est ton Dieu? » Voilà. Somme 42, Somme 51, la vraie répentance de chercher l'interprétation nette des Cœurs des Écritures. Il ne faut pas abandonner ton âme partout dans les églises formalistes. Parce que là, on fait des miracles, là, on dit que non, Dieu m'a parlé, j'ai entendu la voix de Dieu, comme j'ai écouté un aventurier qui dit que non, il était assis comme ça, il a entendu la voix de Dieu, tu lui parlais dans le mur. C'est le diable qui te parlait dans le mur. Il ne faut pas mentir les gens, mon frère. J'ai un aventurier, un prostitué. Voilà. C'est tant ici, quand quelqu'un qui vient là-bas pour vous prophétiser les choses, sache qu'il a église d'un mental. Vous voyez ? Donc, il vous prophétise des mensonges. C'est écrit ici. On va lire ça ensemble avec vous. Dans les livres, c'est le même livre des Akkad. Nous allons lire ça le dimanche prochain. Comme l'Éternel l'air disant, c'est temps-là, c'est lui qui prophétisera. C'est là qu'il a guidé. Voilà. On lui dira qu'il prophétise des mensonges. C'est ce temps à laquelle nous vivons. Voilà. Nous lisons ici. On était dans verset 9. Non, verset 8 d'abord. Donc, là où on est en train de lire, dans les livres du prophète Zacharie, chapitre 3, verset 8 à 9. Écoute, Joshua, souverain sacrificataire, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur légère, car voici pour ceux qui aient de la pierre que j'ai placée devant Joshua. Il y a sept yeux sur cette sainte pierre. Sept yeux sur cette sainte pierre. La pierre angulaire, la pierre précieuse. C'est Jésus-Christ, cette pierre dont on parle ici, les rochers des âges fondus pour nous. Je le répète, verset 9. Car voici ce qui est de la pierre. qui est placé devant Joshua, il y a sept yeux sur cette sainte pierre. Voilà ce que nous venons de lire ici dans chapitre 5 et dans chapitre 1er du livre d'Apocalypse. Les sept étoiles sont des sept messagers. Et le Seigneur a parlé ici dans verset 8 de Zacharie ici qu'il n'y a pas de signes. Ce sont des hommes qui serviront des signes. Voilà. Quand vous voulez voir les signes du Fils de l'homme, comme il a promis dans l'IC chapitre 17, verset 30, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous avons dit ici que le Fils de l'homme c'est le surnaturel, elle est naturelle. lui-même, quand il était venu, sans l'homme et la femme, il est venu au moyen de son église pure. Marie, cette église qui n'avait ni doute, ni hésitation, ni rien de semblable, elle était pure, sainte. C'est d'elle que nous avons vu que l'agneau est venu et il a accompli ce qui était écrit. Et quand il a accompli, nous avons vu qu'il ne peut pas revenir encore avec ce corps de Galilée qui a vécu pendant 33 ans, comme les gens, ils sont entrés là-bas de chanter ces vieilles cantiques. Tangoye, Soagoya, Kokamata, Bandimi, Kélelo, Eko, Beta. Maintenant, nous allons parler de ça ici. Dans ce sujet, nous avons commencé, l'apocalypse nous a dit ici que Kélelo est déjà Beta. Mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas encore entendu ce Kélelo? parce que vous êtes encore bornés par des doctrines pernicieuses des églises. Vous avez mis les églises au devant de vous comme des idoles. Et ces idoles vous écartent de la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que vous adorez un Dieu dont vous ne connaissez pas. Mais avec le nom de Jésus. Vous comprenez? Je vous ai dit autrefois ici même un sangoma, même un fétichère, celui qui évoque des vaudous et toutes ces histoires-là, s'il est limité, même un sorcier, il invoque le nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu créateur. Voilà. Mais il est erroné, il ne peut pas y quitter. Donc cela veut dire qu'il est devant un danger comme ce démon qui était dans les gens. Est-ce que vous comprenez? Ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là, le Seigneur s'est apparu au-devant d'eux. Ils ont supplié le Seigneur en disant jette nous-mêmes pour ceux-ci parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Mais remarquez, ils ont reconnu ce qu'il était alors que les pharisiens et les scribes ne reconnaissaient pas ce qui était Jésus. Ils le rejetaient alors qu'ils lisaient les Écritures. C'est le temps de l'aveuglement qui est comparable au temps des pharisiens des Escrits comme Israël était aveuglé. Mais ils étaient aveuglé. C'est là, c'était la volonté du Seigneur qu'ils puissent se montrer à nous les gens des nations. Nous avons parlé de ça. Je pense que vous vous souvenez. Nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. Quand il a vu la vision, l'apôtre Pierre et il était invité dans la maison du Corneille. voilà ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que la dispensation a changé. Ce n'était plus la dispensation du Fils. Mais on devait maintenant aller dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ces choses-ci. Voilà. Les hommes serviront des signes. Ça veut dire que l'éternel Dieu va se montrer aux hommes. Et nous avons vu verset 9 nous dit ici car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Joshua. Il y a sept yeux et sur cette seule pierre voici j'enverrai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'éternel des armées et j'enleverai l'iniquité de ces pays en un jour. En ce jour-là, dit l'éternel des armées, vous vous inviterez les uns aux autres sous la vigne et sous les figuiers pourquoi ? Pour parler de la parole. Pour parler de la vie. Comme l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Comme Frère Baname dit que non quand les aigles s'assemblent, ils se réunissent ils se réunissent que tout autour de la parole parce que c'est de la parole qu'ils ont des ailes. Ils déployent leurs ailes pour voler dans le ciel de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ici les gens quand ils disent ils élèvent leurs yeux en haut pour implorer Jésus qui est d'en haut. Mais nous avons lu ensemble ici avec vous quand il a préparé ces sept étoiles et nous avons vu que non cela a commencé par Paul la première étoile qu'il a envoyé le premier messager du premier église de l'Éphèse et il a envoyé le second Iréné il a envoyé le troisième Colombat il a envoyé Martin quatrième et tous ces gens-là nous allons vous donner des précisions des pays qu'ils étaient l'autre ils étaient en Allemagne l'autre en France Martin de Tours je ne parle pas de Martin Luther ouais lui il était un Américain Martin de Tours il était un Français quand on avance là-bas on a Wesley et pardon Luther d'abord qui était un Anglais nous avons Wesley John Wesley il était un Allemand et nous avons vu que le septième était William Marion Branham qui était un Américain et l'écriture dont le Seigneur a dit aux disciples dans Luc chapitre 17 quand il leur posait la question qu'il leur a répondu par ils ont dit Seigneur parle-le la vénéma du fils comme les clercs quittent l'Orient et se montrent vers l'Occident ici où nous sommes l'Orient c'est dit de ce côté ici les histes du prétorien donc ça veut dire quitte l'Orient et se montre vers l'Occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa véné et nous avons vu que le Seigneur lui-même il a dit que les hommes serviront des signes et ces étoiles là ce n'était pas des étoiles d'une manière comme les gens lisent cette Bible vous les lisez d'une manière intellectuelle si vous les lisez d'une manière intellectuelle vous ne comprenerez rien d'ici la Bible ici si vous lisez dans chapitre 1 ces livres d'Apocalypse dont nous sommes en train de parler ici dans verset 1 la Bible dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ donné à son serviteur Jean les divins les prophètes donc la Bible est toute entière de Genèse à l'Apocalypse si vous les lisez intellectuellement et vous voulez faire des analyses grammaticales chercher à comprendre ça d'une manière intellectuelle théologique ou soit au moyen des affermissements ecclésiastiques vous allez faire sortir des intercesseuses vous voyez vous allez faire sortir des intercesseuses et des intercesseurs mais nous avançons ici parce que nous avons pas assez du temps nous voulons terminer maintenant parce que nous avons voulu introduire et puis voilà voir comment est-ce que nous allons développer cela avec l'aide du Saint-Esprit voilà c'est ça toujours parce que nous avons reçu l'esprit d'Elie de Malachie 4 et cet esprit-là ne réprimande qu'elle est mal elle ne veut pas faire la compromis avec la parole parce qu'un enfant bien élevé quand il devient un fils il prend la responsabilité dont le père lui donne et quand il a cette responsabilité cet enfant ou ce fils ou cette fille il ne veut pas que quelqu'un puisse interpréter mal ce que son père lui parlait quand il était encore enfant voilà c'est ce qui fait que nous nous habituons avec les choses c'est ce qui fait en sorte que nous nous retournons toujours en arrière parce que nous bafouons les principes de la vie et au niveau ecclésiastique les commandements les préceptes les ordonnances les lois et de de quoi tout ce qu'on a nous a prescrit c'est ce qui a égaré et c'est ce qui a fait en sorte que nous le monde entier se retrouve dans cet état duché voilà et le Seigneur les envoyait un à un ces hommes là 16 étoiles donc qu'ils étaient tous les sept qui venaient dans chaque église ici à Ephèse Athéatir Smyrne Pergane Pergane Philadelphie geste à l'église de l'Odyssée vous voyez et nous avons vu la manifestation de chaque ange de chaque messager ce sont ces anges là les sept anges ce sont des sept étoiles comme la Bible le dit et chaque étoile représente chaque église qui est l'un des chandeliers dans une époque précis ou dans une époque précis pardon ou bien soit dans un âge précis dans un temps dans l'éternel la pratique comme nous l'avons vu dans ce temps dit Paul c'était Paul qui a mis le fondement et cet fondement comme une semence qui était tombée en terre qui grandit c'est nous voir d'abord la première des choses c'est les tiges qui apparaissent et quand la tige pardon apparaît vous allez voir qu'il y a des petites feuilles donc ça veut dire la tige qui était là la semence Paul la tige c'est à Paris nous avons vu des petites feuilles voilà après des petites feuilles vous allez voir que l'arbre grandit il y a les grètes les grètes et puis il y a de la laine et après de la laine vous allez voir que non il y a de la balle dans le terrain de la balle il y a la semence et nous avons vu que non donc si nous avançons vous allez voir Wesley vous allez voir Luther vous allez voir Wesley après vous allez voir l'âge pentecôtiste la manière restauration de dons de ce qui s'était passé dans Acte chapitre 2 vous comprenez après avoir qu'il enseignait il est allé à l'ascension et nous avons vu que non dans l'âge de pentecôtiste c'est comme une brèche entre l'âge et de quoi de Wesley et pour la Odyssée mais c'est introduit ce vent-là c'était la Odyssée et nous avons vu que non la restauration après la restauration de dons c'était comme cela veut dire de la balle qui cachait de la semence qui était à l'intérieur et la semence qui était à l'intérieur c'était la septième étoile le septième ange qui devait commencer son ministère dans l'Odyssée maintenant pour faire sortir l'épouse dans l'Odyssée pour aller dans l'âge de l'épouse pourquoi dans l'âge de l'épouse maintenant nous entrons dans la matière nous sommes venus parler ici maintenant quand c'est arrivé ici dans la septième étoile septième ange nous avons vu maintenant que non nous sommes introduits dans chapitre 5 le livre de l'apocalypse dans chapitre 5 ici nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé Jean le prophète nous dit clairement ici que l'agneau quittait le trou l'agneau a quitté le trou l'agneau qui sortait de l'éternité quittait le trou il s'est levé maintenant pourquoi parce que Jean a vu il nous voit qu'il disait qu'il peut prendre le livre qui est dans le centre de celui qui est assis sur le trou est-ce que vous compagne et personne ne fit trouver dans le ciel ni sur la terre et Jean pleurait est-ce que personne ne s'est trouvé digne de prendre le livre dans le ciel ni sur la terre et Jean pleurait parce qu'il voyait que non si il n'y a personne qui ne peut prendre ce livre de la rédemption ni dans le ciel ni sur la terre donc cela veut dire là où je suis venu donc cela veut dire les diables c'est tout nous tous nous sommes perdus c'est ce qui a fait plairer Jean mais nous avons lutte ensemble avec vous ici que l'an devient quatre veillards tournant regardant Jean il lui disait comme Frère Madame dit que non ça ce n'est pas un endroit qu'on peut plairer vous voyez donc c'est juste un langage biblique vous voyez Frère Madame dit que non l'an devient quatre veillards lui dit voici l'agneau dédié qui est digne de prendre les livres et d'en rendre les seaux mais il y a quelque chose que nous devons stupuler là-bas c'est quoi pendant tout ce temps que l'agneau était assis sur la droite de la majesté divine depuis sa résurrection dont nous sommes venus commémorer ce matin ici il ne faisait que le rôle de quoi de l'intercession il intercédait il plaidait vous comprenez donc il était là donc comme on fait comme on dit quoi ça veut dire il faisait que l'expiation l'agneau était là et le sang était sur comme dans l'ancien testament vous comprenez donc là le sanctuaire donc ce qui s'est trouvé là-bas donc il y avait quoi le sang de l'agneau qu'on a mis là-bas conservait comme le sang de l'agneau qu'on tuait c'était on prenait des animaux qui je m'excuse qui était le type de l'agneau parfait dont nous nous adorons dont nous sommes venus de témoigner ce matin ici on a martelé la gauche on a pris son sang on a mis ça dans le le sanctuaire dans le propitiatoire et c'était là c'était pour intercéder pour le coupable pour le péché de tout ce qu'Israël commettait dans ces temps-là pourquoi ? parce que le type parfait n'était pas encore venu et depuis que Jésus était venu il était là comme dans le sanctuaire c'est comme dans le trône de Dieu donc il était là il ne faisait que le rôle d'intercession c'est pourquoi quand je dis si vous dites peut-être il y a quelqu'un qui est assis là-bas un serviteur il peut dire voilà il est en train de critiquer les intercesseuses et les intercesseurs c'est la fausseté il n'y a qu'un seul qui est entre Dieu et l'homme c'est Jésus le seul intercesseur et quand il a quitté les trous l'intercession vous comprenez donc cela veut dire le rôle qu'il faisait d'un intercesseur a pris fin parce qu'il était là comme un agneau comme un sacrifice qu'on a mis sur le sanctuaire dans le propitiatoire dans l'ancien testament l'éthique de l'ancien testament dans la dispensation du père mais dans ce temps dans lequel que nous vivons donc il devait se montrer comme le fils de Dieu le fils de l'homme par des hommes qu'il a dit qu'il servira comme des signes ces étoiles la septième étoile vous comprenez c'est là que nous allons parler le dimanche prochain nous allons maintenant prendre l'apogale chapitre 10 cette septième étoile les septièmes messagers le dernier chandelier le dernier ange le septième ange quand il sonna de sa trompette vous comprenez avant qu'il puisse sonner de sa trompette l'agneau a quitté le trou il est sorti de l'éternité il est allé prendre le livre de la rédemption qui était dans les centaines ça nous devons dire dans la centaine et c'est lui qui est assis sur le trône et il a cessé le rôle de terception vous comprenez donc il n'est plus l'agneau comme il était assis là depuis qu'il était mort en sévelie ressuscité et maintenant quand le septième la dernière des étoiles le dernier ange a sonné de sa trompette maintenant il descend pour réclamer c'est dont il a payé les prix c'est dont il est mort pour eux c'est pourquoi là dans le ciel il a accompli ce qu'il avait fait au travers d'un type parfait de la Bible qui Boaz qui autant se soulait au devant des anciens qu'est-ce que vous comprenez pour faire quoi pour racheter Ruth pour redonner à Ruth tout ce qu'il possédait de lui faire retourner à l'état lequel qu'il était avant la chute en Eden il possédait tout comme le psaume 8 il a donné à l'homme l'autorité la domination la préminence et tout ce qu'il a créé c'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre aimer selon notre ressemblance et l'agneau a quitté le trône pour descendre avec le livre de la rédemption il a cessé l'intercession l'intercession maintenant pourquoi pour descendre maintenant étant le lion vous comprenez après avoir se manifesté dans cet ange étant le fils de Dieu le Saint-Esprit la rédemption du Saint-Esprit il a quitté le trône pour prendre le livre étant maintenant un parent rédempteur Boaz il a racheté tout ce qui était à Naom tout ce que Naom avait perdu pendant son temps qu'il était allé au pays de Moab comme nous nous étions retrouvés autrefois en Égypte et nous avons perdu tous nos droits nous avons perdu quoi nous avons perdu nos droits d'héness nous étions aussi semblables à eux qui des fils de la rébellion comme l'apôtre Paul le dit et le Seigneur est venu il a payé le prix nous étions tous captifs comme des hommes d'autres hommes qui sont maintenant en prison pourquoi parce qu'ils ont rejeté l'incidie l'éternel la parole révélée dit est-ce que vous comprenez et c'est ce qui fait ce qui a fait en sorte que nous les autres sont absents là-bas donc ça veut dire des aveugles pourquoi dans ce temps ici si vous l'êtes ça veut dire que vous l'êtes volontairement parce que l'expiation a été déjà faite c'est à toute chacun de nous de chercher où mettre ses pieds prier pour faire un choix d'un pasteur d'une église d'une évan si pas vous allez briser les écritures et vous allez égarer vous-même et vous égarer vous-même voilà et nous avons vu que non quand l'agneau a quitté le trône et nous avons vu que non il a pris l'autorité d'un parent rédemptaire pour descendre quand son septième ange son septième messager le dernier de tous les messagers le benjamins le plus petit de tous lui qui est venu avec l'esprit de lui le saint esprit lui Christ manifesté au milieu de nous sur la terre tant il a sonné de sa trompette l'apocalypse chapitre 10 la bible et l'éthique nous allons développer ça ensemble avec vous il est descendu maintenant comme le lion de la tribu d'Echida pour faire quoi pour se manifester à ses dons qu'il a payé les prix pour lui et quand il descendait comment est-ce qu'il a trouvé l'état de ce monde ici comme il posait la question lui-même quand le fils de l'homme viendra trouvera qu'il de la foi pourquoi cela dit quand le fils de l'homme viendra parce que lui il viendra étant le surnaturel le saint esprit Dieu le lion de la tribu d'Echida le parent rédempteur qui a pris le livre de la rédemption il a hôteuse de ses souliers devant les anciens le vien quatre réveillards et il a pris le livre aux mains de celui qui est assis sur le trône et il est descendu dans la nuée comme l'ange disait aux disciples avant qu'ils puissent devenir des apôtres le jour de l'ascension quand le seigneur montait dans acte 1 verset 9 verset 11 nous avons l'un ensemble avec vous ici si vous vous souvenez dans nos vidéos il a il montait il montait il est devenu nué et ils étaient là restés ils avaient les yeux fixés en haut comme ça comme les églises ils ont les yeux fixés en haut aujourd'hui alors qu'il est venu pourquoi parce qu'ils ne consultent pas les écritures ils ont rejeté les mystères de qui est Christ et nous avons vu que non l'ange est apparu l'air a dit un homme un ange il leur a dit dont les anges le seigneur a dit ici dans Zacharie les hommes serviront des signes est-ce que vous comprenez et nous avons vu que non en ce jour là l'ange leur a dit de la manière que vous l'avez vu monter au ciel quelle manière l'usons à vous acte 1 9 à 11 la bible dit que quand il montait il est devenu cloud cloud si vous comprenez il a dit c'est de cette même manière qu'il va revenir et lisons maintenant ce que nous avons développé dans le chapitre 10 vous allez comprendre que non dans ce temps il est venu lui le lion de la tribu des gédans les parents des dents mais quand il est descendu dans quel état qu'il a retrouvé l'église des dix vierges des cinq folles et des cinq sages est-ce que vous comprenez les cinq sages avaient du pétrole dans leurs lampes et des folles quand ils ont entendu la trompette de l'ange sonner ils ont entendu cela qui vos pères spirituels vos souverains pontifs et tous ces gens là ils ont entendu parce qu'ils connaissent mieux les écrits mais comme ils veulent vous garder captifs dans leur dénomination comme ils prennent plaisir que vous puissiez donc faire en sorte qu'ils puissent être là comme modèle c'est ce qui fait en sorte que l'idolâtrie est entrée dans le monde entier à cause de ça l'homme a pris comme modèle le nom Christ qui est mouri à la croix pour lui mais il a pris un homme une créature qui est née et qui va mourir une créature qui dépend du temps au lieu du créateur lui-même est-ce que vous comprenez et ces gens là ils ont pris la préminence et la domination sur toute la langue de culture et des hommes et des gouvernements des églises pourquoi parce qu'ils ont pris la préminence là où on cite les noms du Seigneur là où on lit on lit les écritures et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a des chairs de vitre qui fait en sorte que les gens ne viennent pas après avoir écouté l'évangile de Christ s'agénuer pour mettre leurs mains comme se fit dans l'Ancien Testament l'homme qui venait confesser ses péchés il voulait mettre sa vie en ordre avec son créateur le sacrificateur lui dit prends ta main mets ça sur ton sacrifice et commence à confesser ton péché et quand il confesse le péché en mettant ses mains sur son sacrifice et le sacrificat qu'est-ce qu'il fait il est en train de marteler la gorge et si il amène le deux comme le tourtereur on prend le sang de celui qui est mort on met ça sur celui qui est vivant et on laisse la tourtereur puisse voler et nous avons vu cela se manifester aujourd'hui avec Christ lui-même maintenant derrière vos chairs qu'est-ce que vous faites les gens ne viennent pas les gens sont bien habillés lui-même mais d'abord qui se tient là-bas c'est un orgueillet parce qu'il a pris en possession tous les esprits parce qu'il sait de là-haut qu'il tire ce qui ce qui ce qui fait en sorte qu'il vous amène à l'adoration pourquoi parce qu'il il possède ce qui fait en sorte que non il puisse être capable d'accomplir les miracles mais des vrais miracles je vous dis ce n'est pas un homme qui se tient là-bas pour faire des publicités en cela les miracles ça se trouve dans cette parole créatrice si nous avons l'interprétation net et claire vous pouvez prononcer la parole et vous possédez ce que vous en avez si vous ne butez pas dans votre coeur dans votre coeur l'état dans le seigneur pour terminer nous allons continuer le dimanche prochain vous avez dit c'est juste une introduction mais je vis que non j'ai même j'ai déjà entré dans le développement mais je vais m'arrêter ici nous allons nous arrêter et nous allons continuer le dimanche prochain le seigneur quand il est descendu donc ne prenez pas les choses du seigneur pour se servir au futur non le temps dans lequel que nous vivons tout est accompli l'agneau a quitté le trône l'apocalypse chapitre 5 il a quitté le trône il a pris le livre et quand nous allons lire l'apocalypse chapitre 10 c'est là que vous allez comprendre il est descendu ici après ça veut dire il dit clairement ici il est descendu descendu où parce que la bible dit que non nous avons lu ça ici dans l'acadée chapitre 3 verset 9 où il va régner sur la terre et les hommes serviront de signe le nom fils de l'homme fils de Dieu c'est impossible donc penser ecclésiastique d'attendre Jésus avec ses corps de Galilée le corps agneau alors qu'il a quitté l'intercession pour descendre tant un parent rédempteur vous comprenez donc maintenant nous allons développer voilà montrer le folle des églises qui cherchent du pétrole avec du réveil en disant qu'elles ont allons-y dans la montagne prions prions quelque chose va arriver ça ne peut pas arriver ça n'arrivera jamais si nous ne pouvons pas interpréter ces écritures de la manière que cela nous a éterré vous comprenez il n'y a rien qu'on peut entendre la dernière étoile était là et il a sonné de sa trompette si c'était mes anges nous allons lire ce que la Bible a dit qu'il n'y en aura plus du temps que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous nous sommes arrivés à la fin de ce dimanche béni dont nous sommes venus parler du mystère du Christ parce que nous sommes censés nous aussi devenir du Christ pour aller posséder le royaume du Christ c'est un sens qui est des Christ qui vont entrer dans le royaume du Christ je ne parle pas de Christ il y en a de beaucoup de Christ nous avons non ça ce sont des faux Christ il y avait encore devenu des vrais Christ par la nouvelle naissance que le Seigneur vous bénisse restez dans la paix du Seigneur je vous aime beaucoup Amen Merci